Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle postée, postée donc du mois d'avril avec Asma Fares. Oui, le sujet d'aujourd'hui c'est un sujet assez compliqué, vous avez été nombreuses à nous demander d'en parler, vous avez également été nombreuses à nous parler d'autres sujets que finalement on a décidé de globaliser avec Asma, puisqu'on nous a parlé des problèmes avec la belle famille, on nous a demandé de parler des problèmes par rapport aux tâches ménagères etc. Et finalement on s'est dit avec Asma que tout ça pouvait rentrer dans les éventuelles disputes que vous pouvez avoir avec vos époux, vos compagnons, vos amoureux, bref. Alors les filles, un petit disclaimer avant de commencer qui est nécessaire je pense, nous ne sommes pas des conseillers, nous ne sommes pas des psychologues etc. mais nous allons vous donner des conseils, des pistes et vous parler finalement de notre expérience et de l'expérience aussi des personnes qu'on connaît autour de nous. Personnellement en préparant la vidéo j'ai beaucoup pensé aux futures femmes et j'ai plutôt, je me suis dit finalement je vais faire cette vidéo encore une fois comme si je donnais des conseils à une copine comme si c'était ma petite soeur on va dire ou ma fille qui allait se marier ou qui se met en couple ou qui a des problèmes on va dire avec son époux. Alors vraiment les filles que vous allez trouver des pistes de réflexion, peut-être des solutions, des petites idées, des choses qui vont vous aider dans votre relation de couple. Et surtout nous comptons sur vous pour partager aussi votre expérience, c'est vraiment très très important, c'est important de partager les bons conseils, de bien conseiller les personnes et on va commencer sans plus tarder. Alors, la dispute. La dispute, écoutez on se dispute un peu, on peut se disputer avec tout le monde, avec une copine, avec sa mère, avec ses frères et soeurs, avec ses collègues, avec son époux, son compagnon et finalement c'est une soupape on va dire, vous voyez comme dans une cocotte qui permet de réguler les relations entre les humains, de réguler les relations entre les personnes. On se dispute souvent quand c'est trop, voilà, quand il y a une accumulation et c'est quelque chose on va dire d'inévitable finalement, quelque chose d'humain, de normal. Et ce qui est difficile avec les disputes, c'est qu'on est dans l'émotion, on est dans l'émotion, la colère et du coup, d'écouter, c'est difficile d'avoir des disputes, on va dire constructives, des disputes qui vont nous aider à avancer, qui vont résoudre les problèmes. Malheureusement des fois, il n'y a rien à faire parce que oui, on peut se disputer pour un malentendu ou quelque chose, on va dire, de pas trop trop grave et trouver des solutions, mais il y a aussi des situations dans lesquelles il n'y a, malheureusement, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas, par exemple, une trahison, n'importe quelle trahison, vous découvrez, je ne sais pas moi, que votre compagnon vous a menti sur un sujet hyper, 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 hyper important ou vous a trahi. C'est beaucoup plus difficile de trouver une solution pour résoudre cette trahison, pour résoudre le problème. Alors les filles, je vais être générale, on ne peut pas faire du cas par cas, on ne va pas commencer, voilà, il y a des couples qui fonctionnent comme ça, c'est tout le temps conflictuel, il y a des personnes... Voilà, je vais vraiment essayer de rester très générale. Et comme je vous le disais, l'essentiel c'est vraiment d'essayer d'avoir des pistes finalement pour, je ne vais pas dire éviter les disputes, puisque comme je le dirai tout à l'heure, vous allez voir que c'est nécessaire dans un couple, mais pour essayer de gérer ça au mieux. Donc avant, pendant et après. Allez, c'est parti, on commence. Je disais, j'ai été coupée par Haroun et ma belle-mère, donc je vous disais, c'est vraiment quelque chose d'inévitable dans un couple, et forcément on vit avec la personne âge 24, donc voilà, je veux dire, votre époux, votre mari, c'est pas comme la copine qu'on voit de temps en temps, ou je ne sais pas, le collègue, c'est vraiment une relation beaucoup plus intime, et je vous en parlerai encore une fois un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, souvent quand on se met en couple, on a des idéaux, on a, voilà, c'est vraiment différent. Donc les filles, comme je vous disais finalement, se disputer, c'est confronter différents points de vue, c'est se dire qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose, ça peut être l'éducation des enfants, ça peut être, je ne sais pas moi, sur la répartition des tâches ménagères, sur l'argent, ça peut être sur tout et n'importe quoi finalement. Et quand je vous disais éviter, quand je vous parlais tout à l'heure de ne pas chercher à éviter les disputes, ça ne veut pas dire vous disputez, attention, votre mari qui arrive, vas-y viens, non, c'est pas ça, mais il y a des personnes malheureusement qui cherchent à éviter la confrontation, vous voyez, par exemple, je vous donne des exemples tout bêtes, je ne sais pas moi, il y a des choses qui ne vont pas du tout dans le couple, ça vous énerve, que, je ne sais pas moi, que, par exemple, que vous vous occupez du ménage et que lui, on ne fait pas beaucoup, elle va se taire, elle va se dire, bon, ok, pour ne pas qu'on se prenne la tête, etc., je vais tout faire, ou alors, Marie adore aller chaque année au Maroc et vous, pas du tout, c'est des exemples, comme ça, que je vous donne, et vous, pas du tout, vous préférez, je ne sais pas, moi, une autre destination, mais vous allez vous dire, ah, mais non, bon, c'est pas grave, nanana, au bout d'un moment, ça va exploser. Donc, en fait, il ne faut pas éviter de dire ce qu'on pense d'être finalement soi-même et de s'affirmer dans le couple. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose que j'aime bien chez les mamans marocaines, après, les autres, on va dire, je parle de la génération de ma maman, très souvent, elles vous disent, il faut patienter. Patienter, patienter. Patienter, pourquoi ? La patience, c'est, oui, il faut être patient dans un couple, c'est clair, mais on ne patiente pas, la patience ne va pas résoudre certains problèmes, il y a des problèmes, il faut les affronter, et c'est comme ça, et moi, comme je dis souvent, trop de patience, 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 se taire, se taire, se taire, à la fin, ça va exploser, et comme on le dit, où il y a des personnes qui n'explosent pas, mais qui ne sont pas bien, qui ne sont tout simplement pas bien, et donc le mot que j'aime bien, c'est sbor et zbor. Zbor, en berbère, c'est quand, vous voyez, quand on n'est pas bien, vous voyez, quand on ne se sent vraiment pas bien, on a une boule au ventre, etc., trop de patience comme ça, c'est la mauvaise patience, pour moi, j'appelle ça, et bien voilà, finalement, vous n'allez pas être bien. Donc, oui, il faut de la patience dans un couple, ça c'est clair et net, surtout au début, ça va apprendre à se connaître, etc., mais les filles, il ne faut pas tout confondre, et se dire, ah non, mais ça c'est normal, ah non, mais ça c'est normal, et à la fin, écoutez, vous pétez un boulon. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc les filles, c'est vraiment important de s'affirmer en tant qu'individu dans le couple, voilà, qu'il n'y ait pas une personne qui est dominante, et l'autre qui est soumise, non, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant, une relation égale, mais en même temps, il faut vous dire que c'est la rencontre de deux univers. Donc c'est ça qui est difficile finalement dans un couple, c'est que quand on se marie avec une personne, vous pouvez même prendre une personne de la même culture, du même âge, qui a grandi avec vous, dans le même endroit que vous, etc., dans le même contexte que vous, vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas la même personnalité. Je ne vais pas m'excuser pour la lumière, puisque vous allez me voir des fois clair, des fois moins clair, puisque c'est très nuageux aujourd'hui, mais donc, pour ne pas perdre le fil de ce que je disais, deux univers qui se rencontrent. Dites-vous que quand vous vous mettez en couple, quand vous vous mettez avec une personne, quand vous décidez de vivre avec une personne, ce sont deux univers qui se rencontrent. Et que chaque chose que vous allez voir dans la vie, vous allez voir ces choses avec vos lunettes, vos propres lunettes, des lunettes qui ont été construites, on va dire, par des verres plutôt, construits par vos idées, votre personnalité, votre enfance, plein de choses comme ça. Et donc, vos lunettes, ce ne sont pas celles de votre épouse. Dans un couple, il peut y avoir beaucoup de disputes, parce que vous allez finalement, sur plein de choses, avoir des points de vue différents. Il y a des personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit, qui voient toutes les choses de la même façon, etc. Mais si c'est le cas, tant mieux, franchement. Mais si ce n'est pas le cas, je trouve que c'est important, vraiment que c'est important d'en parler et de confronter ces différents points de vue. L'idée, ce n'est pas de se dire, j'ai le meilleur point de vue, c'est moi qui est d'accord, donc je vais essayer de le convaincre. Non, c'est d'écouter vraiment les deux et d'essayer de trouver un terrain d'entente. Voilà, tout simplement. Tout simplement, dit comme ça, ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Les filles, alors moi j'ai mis des petites pistes. J'ai essayé de faire, j'ai plein de petites notes ici, là. J'ai mis pistes. Ah voilà, ok. Alors j'ai mis des petites pistes. Ce ne sont pas des pistes, ce sont plutôt des choses qui vont nous aider à éviter certaines disputes, ok ? Alors, je parle notamment du avant, avant de rencontrer la personne. C'est important de savoir qui on est. C'est important de savoir, de connaître notre personnalité, de connaître qu'est-ce qu'on cherche dans une relation, qu'est-ce qu'on cherche dans une relation amoureuse, qu'est-ce qu'on cherche dans le futur époux, de connaître, de savoir un peu comment, quel projet, comment on se voit dans le futur. C'est très important pour pouvoir voir si ça match, tout simplement. Je ne sais pas, moi, demain vous rencontrez une personne, voilà, et qu'en apprenant à la connaître, vous vous rendez compte que cette personne, je ne sais pas, moi par exemple, elle ne veut pas d'enfant et que vous voulez des enfants, c'est problématique. Donc, avant même de rentrer dans la relation, il faut essayer de voir comment, d'aborder vraiment ce point-là. Je donne des exemples, de choses vraiment, des cas concrets autour de moi, des copines, des connaissances que je connais. Par exemple, votre futur époux, un voyage à droite, à gauche, et vous savez que vous allez devoir vivre la moitié du temps toute seule avec les enfants, etc. parce qu'il a énormément de déplacements. Ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Donc, il y a beaucoup de personnes qui acceptent tout. Oui, 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 alors soit parce qu'elles sont amoureuses ou alors, je ne sais pas, il y a des personnes qui veulent, je ne sais pas, il y a des personnes qui veulent absolument se marier et qui vont dire oui, 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 à tout, oui, ceci, oui, cela, oui, non, non. Et finalement, ne pas donner ses conditions, ne pas parler de la manière dont elle, elle est, ce qu'elle attend du mariage, etc. Et finalement, une fois qu'on est en couple, ça peut poser énormément de problèmes. Donc, c'est important de se mettre au clair par rapport à tout ça. Finalement, c'est connaître les critères, les critères, certains critères que vous avez dans le choix de votre futur conjoint par rapport à la manière dont vous allez vivre, etc. Maintenant, même si, bien sûr, vous faites attention à tous ces détails, ce n'est pas suffisant. C'est clair et net qu'un jour ou l'autre, dans votre couple, il y aura des disputes. Et ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. J'ai mis un point, c'est le début du mariage, le début de la vie commune. Donc, voilà, vous êtes avec la personne avec qui vous allez partager votre vie, etc. Le début, c'est très important, les filles, d'apprendre à se connaître. Donc, les filles, je veux dire, dès le début du mariage, il faut voir qu'est-ce que vous cherchez, voir qu'est-ce que vous voulez, parce qu'il y a des choses, il y a des personnes qui mettent en place des choses. Voilà, par exemple, comme ce type de personnes-là qui vont tout faire, vouloir tout faire, paraître parfaites, vraiment tout faire, tout faire, tout faire, tout faire. Et au bout de 3, 4, 5 ans, j'en ai marre, tu ne m'aides pas, tu ne fais jamais ci, tu ne fais jamais ça. Mais ce sont des choses, c'est des choses, c'est vraiment le tout début, avant qu'il y ait les enfants, avant que, quand vous êtes juste à deux, qu'il faut mettre en place toutes ces choses. Par exemple, personnellement, j'ai travaillé à certains moments, je n'ai pas travaillé à d'autres moments, j'étais à la maison, mais il y a des choses qu'on fait ensemble. Par exemple, cuisiner, depuis le départ, moi avec mon mari, on s'entraide, ça s'appelle de l'entraide. On cuisine ensemble, on fait le ménage, je fais le, je ne sais pas, moi la vaisselle, lui, il passe la spie. C'est des choses qu'on a fait, voilà, depuis le départ, voilà. Donc du coup, pour nous, c'est quelque chose de, c'est une routine, quoi, je veux dire, c'est quelque chose de tout à fait normal, donc on se dispute moins pour ce type de choses, ouais, du genre, tu ne m'aides pas, machin et tout, parce que non, on a déjà mis ça en place. Pareil, les filles, lorsque vous devenez maman, il y a des mamans qui veulent tout faire. Elles prennent le bébé, elles veulent le doucher, non, tu ne vas pas réussir à le faire, elles veulent le changer, elles veulent ceci, elles veulent cela et tout ça. Non, il faut vraiment, les filles, penser loin, partager les tâches, donner la responsabilité à la personne, pour éviter que demain, vous dites, que vous accusez, et le pire, c'est ça, c'est que des fois, vous accusez la personne, mais la personne, elle va vous dire, mais tu ne m'as jamais rien demandé, c'est toi qui as toujours tout fait, tu m'as, voilà. Donc ce sont toutes les petites choses, les filles, que vous pouvez mettre en place dès le départ de la relation, voilà. Ben écoute, je ne sais pas, moi, une chose toute simple, si vous me suivez, vous savez que je suis un peu maniocque, vous le savez ça, mais, voilà, Ahmed, il est plutôt tout le contraire, et c'est vrai que, voilà, maintenant, il a compris, il sait que je suis une maniaque, je le suis beaucoup bien, moi, franchement, je me suis bien soignée, on va dire, entre guillemets, mais, voilà, je veux dire, c'est tout bête, mais je vous assure qu'au bout d'un moment, vous voyez le petit t-shirt qui traîne, ou la paire de chaussettes, qui est par terre, tout près du bac, et que, alors que le bac, il est juste là, ça va vous énerver, et ça va, vous allez exploser, parce que c'est une accumulation, alors, autant mettre en place des choses directement, alors, j'ai noté quoi, d'autres, j'ai noté, les copines, les fréquentations, franchement, les filles, ça c'est un point aussi très important, parce que moi, j'entends plein de personnes, vous avez des copines, enfin, je vous ferai une vidéo par rapport aux copines, parce que finalement, je n'ai pas tant de copines que ça, j'ai quelques copines très proches, Rizlen, Ramata, etc., si vous passez par là, Naïma, j'ai vraiment très peu, très peu, très peu de copines, vraiment très très proches, mais, voilà, il y a des personnes qui ont énormément de copines, et je vous assure que des fois, dans ces copines, il y a, vous voyez, il y a des serpents, il y a des personnes qui, qui, on en a toutes rencontrées, je pense, vous voyez, du genre, ah, ton mari, nanana, il ne te fait pas ça, ah ben moi, il me fait ça, ah ben moi, nanana, voilà, et tu vas ensuite, tu vas rentrer à la maison, et tu vas dire, ouais, t'as vu, pourquoi nanana, tu m'as, je sais pas moi, pourquoi tu m'as jamais offert de fleurs, alors que ma copine, non, je sais pas, je donne des exemples comme ça, mais, je vous assure que, et c'est du vécu aussi, ça pas du vécu, pas moi personnellement, mais, je vous assure que j'ai rencontré des personnes, euh, qui ont eu des histoires comme ça, à cause d'une copine qui, ouais, qui montait à chaque fois la tête, ah mais mon mari, ah mais c'est pas normal que ton mari te fait, nanana, ah mais c'est pas normal que, personne n'a à se mêler de votre couple, et ne cherchez à ressembler à aucun couple, ne cherchez à ressembler à personne, parce que déjà, vous ne savez pas comment vit cette personne, et en plus de ça, vous c'est vous, eux c'est eux, et tant mieux pour elle, et une autre chose, les filles, ne divulguez pas tout sur votre vie, ah mon mari, il m'offre des fleurs tous les 18 mois, ah mon mari, il me fait nanana, ah mon mari, non, on n'a pas besoin de savoir tout ça, vous n'avez pas besoin de dire tout ça, parce qu'il y a des personnes qui sont mauvaises, voilà, franchement, qui peuvent vous jalouser, et il y a aussi des personnes qui peuvent être tristes dans leur couple, je vais vous donner un exemple tout bête, je ne sais pas, moi ça fait plus de 10 ans que je suis mariée, je n'ai jamais eu de petit déjeuner au lit, j'ai connu des personnes, qui en parlant dans différents groupes, ah moi, tous les jours, c'est le petit déjeuner au lit, et c'est ceci, et c'est cela, est-ce que je vais courir, rentrer à la maison, et dire à mon mari, purée, moi ça fait 10 ans que je suis casée, tu ne m'as jamais, avec toi, et tu ne m'as jamais fait un petit déjeuner au lit, non, voilà, c'est pour ça que je vous dis franchement, ne divulguez pas trop de choses par rapport à votre vie, et ne cherchez pas à ressembler aux autres, ne vous comparez pas, ne vous comparez pas avec les autres, ok, il n'y a pas de couple idéal, il n'y a pas de, je reviens rapidement sur le point, par rapport à la personne que vous cherchez, ce que vous cherchez dans une personne, peut-être que vous avez envie d'avoir, vous voulez une personne romantique, et bien les filles, mariez-vous avec une, chercher une personne romantique dans ce cas, parce que si vous êtes avec une personne qui n'est pas romantique, après, voilà, ce n'est pas la peine de vous prendre la tête avec à chaque fois, pour lui dire, pourquoi tu m'as offré jamais de fleurs, et pourquoi tu ne me prépares pas ceci, pourquoi tu n'organises pas cela, et pourquoi tu ne fais pas ceci, et ceci, et cela, quand on choisit une personne, on ne cherche pas à la modeler, et à en faire finalement l'objet de nos désirs, ce qu'on veut, maintenant si vraiment vous voulez une personne romantique, dans ce cas les filles, vous sélectionnez, il faut faire une sélection dès le départ, comme ça, voilà, et donc voilà, très important par rapport aux copines et aux fréquentations, vraiment, et toujours dans cette idée-là de déballer, d'exposer les choses qui se passent entre vous et votre mari, votre relation, etc. Alors, la famille, les filles, la famille, je sais encore une fois, je vous parle de choses concrètes, de personnes que je connais, etc. Il y a des personnes qui racontent tout à leurs parents, à leur mère, maman, il s'est disputé avec moi parce qu'il m'a dit ceci, il m'a dit cela, et blablabla, et blablabla, et la mère qui rentre dans les histoires, et le père, et ceci, et cela, et tout le monde est au courant. Non, franchement, je vous donne bien sûr, je le répète encore une fois, c'est mon avis personnel, vraiment, c'est mon avis. Il y a des choses qu'on peut partager avec ses parents, par exemple, je ne sais pas moi, oui, effectivement, imaginez, il y a vraiment des choses dont vous avez vraiment besoin de conseils, et ça dépend encore de quels parents vous avez, parce qu'il y a des parents, malheureusement, qui ne sont pas de bons conseils. Donc, vous devez savoir si, si le parent cherche le bien, apprécie votre époux, et vous appréciez, et cherche votre bien, ok, mais il y a des parents, je vous assure que ce n'est pas du tout le cas, malheureusement, il y a plein d'histoires de belle-mère, je ne sais pas combien de personnes qui nous ont contacté avec Asma, qui sont en conflit avec les beaux-parents, la belle-mère qui rentre dans les histoires, et ceci, et cela, machin. Donc, je pense que vous n'avez pas à tout raconter, parce que le pire de ça, c'est quand c'est des histoires toutes bêtes, et que vous vous reconciliez, bah écoutez, je veux dire, le mal, il est là, la mère, elle a peut-être de la rancœur, elle est peut-être dégoûtée de votre, et je connais des personnes qui disent, mais elle ne respecte pas mon mari, nanana, elle le traite, mais en même temps, tu lui as tellement tout, à chaque fois raconté, des fois tu prends tes bagages, tu rentres dès qu'il y a un petit truc, et tu rentres chez maman, pleurer, machin, attention, les filles, je ne fais pas de généralité, etc., mais je veux dire, quand on choisit de se marier, c'est une grande responsabilité, c'est une grande responsabilité, et ça peut être nécessaire, de prendre ses bagages, et de retourner chez papa, maman, pour faire un break, ou ceci, ou cela, mais on ne se dispute, je veux dire, on ne fait pas ça pour des conneries, quoi, je veux dire, du genre, je ne sais pas moi, parce que, je ne sais pas moi, il sort un peu trop souvent avec les copains, ou ceci, ou cela, non, parce que sinon, ça devient un peu du n'importe quoi, vous voyez, c'est nécessaire, dans certains moments, pardon, de vraiment, j'en reparlerai après, de mettre de la distance, pour pouvoir se mettre au clair, etc., et tout, mais on ne fait pas ces bagages, à chaque, vous voyez, à chaque petite dispute, pour un rien, ok, alors j'ai mis, oui, donc la comparaison, ah oui, dans la comparaison, j'ai mis l'entourage, j'ai mis par rapport aux copines, et les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les filles, parce que maintenant, les réseaux sociaux, on voit, les blogueuses, elles sont tout le temps en amour, avec leurs maris, avec les fleurs, avec ceci, avec cela, et machin, et ceci, et cela, et le romantisme, etc., tant mieux, voilà, mais ne vous comparez pas, et dites-vous que, voilà, ça ne reflète pas forcément la réalité, attention, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de romantisme, etc., dans les couples, et tout ça, non, mais je veux dire, des fois, c'est, vous voyez un peu les films à la turque, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, les films turcs, où c'est tout le temps, ouh, c'est toujours, voilà, l'amour, non, la vie, ce n'est pas tout le temps comme ça, vous voyez, et encore une fois, comme je vous disais, ça dépend vraiment de votre couple, ça dépend de la personnalité, on ne montre pas, on ne partage pas les sentiments de la même manière, et voilà, il y a la batterie qui clignote, là, je me dis, purée, si ça coupe, ça ne va pas. Alors, j'ai mis un truc important, c'est l'affirmation, pas l'affirmation, mais de ne pas jouer un rôle, il y a des personnes, je vous assure, qui jouent un rôle dans le couple, moi, je pense que c'est dans le couple qu'on doit être le plus naturel possible, je veux dire, moi, sincèrement, avec vous, il n'y a pas de personnes qui me disent, Hasna, tu es hyper calme, tu es ceci, tu es cela, c'est pas vrai ? Non, ok, ok, non, sérieusement, vous ne connaissez pas, vous connaissez quelques traits de ma personnalité, mais je vous assure que ce n'est pas du tout, je ne suis pas du tout une personne calme, machin et tout ça, mais je suis quelqu'un de très explosive, je suis quelqu'un d'hyper dynamique, active, etc., et je pense qu'il n'y a personne d'autre que mon mari qui me connaît mieux, parce que je me montre telle que je suis, et ça, c'est vraiment important, de vous montrer telle que vous êtes, d'assumer votre personnalité, et voilà, je regarde un petit peu, si je n'ai rien oublié, je pense que, ok, voilà, donc là, je vais amener des petites pistes, par rapport aux disputes, etc., donc les filles, je pense qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait une dispute pour parler des choses, de temps en temps, essayez de vous retrouver, je ne sais pas, genre une fois par semaine, quand vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez le faire, il n'y a rien d'autre à faire, vous avez, voilà, parce que quand on a des enfants, je vous assure que c'est autre chose, on a beaucoup moins de temps pour se retrouver à deux, et c'est vrai que du coup, on a moins le temps de parler, de communiquer, et du coup, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup plus de disputes, beaucoup plus de disputes dans ce cas de figure-là, donc prenez l'habitude d'avoir des temps dans lesquels vous discutez, vous vous retrouvez, vous vous retrouvez, discuter, ce n'est pas juste ah, c'est trop bien, on est bien, mais parlez aussi des choses, éventuellement, qui vous embêtent, ou des choses, vous voyez, il faut parler de tout, pas parler que du positif, profitez de ces moments pour faire le point un peu par rapport à tout. Justement, le fait de faire ça, ça va permettre de ne pas accumuler, parce que c'est vraiment ça le problème, souvent quand on pète un plomb, c'est parce qu'on a accumulé, alors on pète un plomb pour, je ne sais pas, genre le stylo que tu as rangé juste avant et qu'il n'a pas rangé, alors qu'en fait, quand tu vas lui déballer tout, ça n'a rien à voir avec le stylo, tu vas lui parler de sa mère et de ceci et de cela et des vacances, des dernières vacances et de ceci et de cela et du mot qu'il t'a dit qui ne t'a pas plu ou ceci, non, voilà, on va essayer, on essaye de communiquer, c'est vraiment très important de communiquer pour éviter justement l'accumulation et donc le pétage de plomb. Autre chose, les filles, c'est que les hommes, ce n'est pas comme les femmes. Nous, on aime bien blablabla, on a besoin de parler, etc. Les hommes, pas forcément, il y en a qui préparent justement faire comme si de rien n'était parce qu'ils n'ont tout simplement pas envie d'affronter le problème ou pas envie de discuter. Donc des fois, c'est à vous les filles de créer des moments propices aux discussions. Voilà. Maintenant, on va arriver les filles, on va arriver donc à la 10, attendez, parce que là franchement, je suis partie un peu dans tous les sens. Ah oui, j'ai mis ABC. Non, ça va, je suis quand même un peu organisée. Oui, donc A, j'ai mis isolé si possible. Alors, isolé si possible. Maintenant, on est dans le cas où ça y est, vous avez pété les plombs. Ça nous arrive tous, on a, moi la première. Donc voilà, j'ai pété mon plomb. Essayez de vous isoler. Harouni plait avec mamie. Donc je vais un petit peu accélérer la cadence. Donc, isolez-vous si vous pouvez. Après, il y a des personnes, il n'y a rien à faire quand elles explosent, elles explosent, c'est un volcan. Mais il y a des personnes qui arrivent à se contenir, essayez de vous isoler. Alors, sortez ou allez faire un tour. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, ça va vous permettre de ne pas faire sortir certaines choses que vous ne pensez pas. Et ensuite, vous allez devoir vous excuser, essayer de vous rattraper, etc. Alors que vous ne les pensiez pas, ces choses. Donc, pour préserver, on va dire, et pour pouvoir surtout après en discuter et essayer de trouver des solutions, si vous le pouvez, essayez de, vraiment, quand là, ça y est, vous sentez que vous allez exploser, sortez. Sortez. Hop, sortez ou allez faire quelque chose pour un peu, parce que, pour qu'il y ait, pour que la dispute soit constructive et pour que vous essayez de trouver des solutions, il faut pouvoir communiquer mais dans une ambiance, vous voyez, calme, qu'on soit apaisé. Si vous êtes là dans l'énervement, etc., ça ne va pas marcher. Ce n'est pas possible parce que ça sera tu, et tu, et tu, et tu, ça ne sera pas constructive du tout. Donc voilà. La deuxième chose que j'ai mis, c'est parler. Donc une fois qu'on s'est un peu calmé, éventuellement, il faut discuter. Les filles, il ne faut pas laisser les choses et le plus rapidement possible. Vous voyez, s'il y a eu un problème pour un problème X, ne retardez pas. Essayez de régler ça, plutôt parce que je vous assure qu'avec la vie, les enfants, etc., et tout, le travail, et tout, ça passe super vite et ensuite on accumule, on accumule, on accumule. Donc non, il faut vraiment traiter le problème. Alors là maintenant, c'est vraiment la chose, je pense, qui est hyper importante, c'est de, quand on essaie de résoudre un problème dans le couple, c'est pas, ça ne sert à rien de s'éterniser et disait, oui mais tu m'as dit et nanana et ta mère nanana et ta mère est ceci, nanana, ok, je ne sais pas, je donne l'exemple des mères parce que comme je vous disais, vous avez été nombreuses à parler des belles mamans, de votre relation, etc., machin et tout ça. Alors, ça ne sert à rien de parler du problème en lui-même, il faut parler de la cause. Supposons, la cause c'est la belle-maman ou de, je ne sais pas moi, les partages des tâches ménagères ou l'argent ou ceci ou cela, on va parler de cette cause-là, on va parler de ce problème-là et on va essayer de trouver des actions concrètes pour éviter de se prendre à chaque fois la tête par rapport à ça. Franchement, quand je parle comme ça, je me dis, oh ça a l'air super simple mais je vous assure que ce n'est pas simple et pour moi la première, bien sûr, je ne suis pas, c'est un modèle mais j'essaie franchement de vous donner des conseils par rapport à mon vécu, par rapport à même donc à mon vécu personnel mais aussi à tout ce que je vois autour de moi, etc. et là il y a plein d'anecdotes qui remontrent lorsque j'étais assistante sociale parce que j'avais énormément de personnes avec des problèmes conjugaux. Alors, donc je disais, voilà, donc il faut essayer de trouver des problèmes. Qu'est-ce que je dois faire finalement pour changer ? Vous voyez, comme je vous disais, des fois c'est des choses toutes bêtes, je ne sais pas, par exemple, si ça énerve votre mari que je ne sais pas moi, je ne sais pas, attention, je ne dis pas de gommer votre personnalité, etc. mais si par exemple ça l'énerve, je ne sais pas quoi comme exemple, il y a des vêtements, ça me perturbe parce que j'ai tout claqué là comme ça, voilà, on va prendre cet exemple encore là, parce que c'est quelqu'un de très ordonné qui aime bien ranger ces choses comme ça mais que vous, hop, vous laissez tout ça, vous mettez le boxon partout on va dire, et bien écoutez, le fait de ranger un minimum, voilà, respecter finalement ce trait de sa personnalité puisqu'il aime bien chez lui être dans un espace bien ordonné, etc. Ben vous allez devoir changer, il n'y a pas le choix parce que sinon vous allez tout le temps vous prendre la tête pour ça. C'est un exemple bidon, je ne sais pas quoi comme exemple d'autre que je pourrais vous donner mais voilà, l'histoire de la belle-mère par exemple, si vraiment, je ne sais pas moi, parce qu'il y a tellement d'histoires aussi, mais supposons vraiment que ce n'est pas possible et que c'est vraiment catastrophique au niveau de la relation, etc. et que c'est tout le temps des prises de tête, il va falloir prendre des décisions. Vous allez devoir discuter et trouver des solutions. Peut-être ça sera, je vous parle de vous, je ne parle pas de la personne, on interdit pas la personne des choses, mais vous allez trouver un terrain d'entente. Bah écoute, comme tu le constates, ça ne va pas du tout, etc. Donc peut-être que, écoute, toi tu peux lui rendre visite aussi souvent que tu le veux puisque c'est ta maman mais moi, une fois pour les grands événements, ça me suffit. Voilà, donc il faut essayer de trouver un compromis entre vous deux, entre vous, trouver des solutions concrètes, vraiment des choses concrètes. Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter ce problème-là ? Ok ? Voilà. Et alors la dernière chose, les filles, c'est qu'une fois qu'on a résolu le problème, il faut passer à autre chose. Alors, normalement, si vous avez vidé votre sac et que, voilà, vous avez discuté par rapport à ça, c'est important de, lorsque vous videz votre sac, de parler aussi des sentiments, qu'est-ce que vous avez ressenti et vider le sac, c'est pas, tu m'énerves et tu, parce que tu, 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 vous voyez le truc, non, c'est, voilà ce que j'ai ressenti parce que quand tu m'as dit ça, vous voyez, il y a une manière aussi de dire les choses puisque l'idée, c'est d'essayer de trouver des solutions concrètes, voilà, il faut passer à autre chose. Une fois qu'on a vidé son sac, ça sert à rien de, vous voyez, de tout le temps refaire sortir le truc d'il y a 10 ans, oui, mais déjà la dernière fois, tu avais nana, mais ça, on l'avait résolu. Donc, on va dire que, quand on résout un problème et qu'on a trouvé l'action concrète, on va dire pour, ça a l'air trop théorique comme ça, mais la vie, elle est beaucoup plus compliquée que ça, les filles, mais en tout cas, quand on a résolu quelque chose, ça sert à rien de le refaire sortir. On essaie de passer à autre chose, voilà, on a assaini, on va dire, l'environnement et on repart de plus bon. Donc, finalement, ce qu'on essaie de faire, j'avais noté en grand, voilà, j'avais noté en grand, mais je vous l'ai dit en introduction, c'est de rendre les disputes constructives, voilà, à partir d'une dispute, voilà, on a parlé de nos points de vue, des choses qui nous ont choquées, qui nous ont fait mal, etc. et tout ça, et on essaie de ressortir avec des clés en main, avec des changements, des actions concrètes à mettre en place pour éviter que ça se reproduise, voilà. Je pense que j'ai pas mal parlé, ma batterie tient, donc super, j'ai mis une petite étoile, petite étoile, petite petite étoile ici, mais je vais quand même en parler, j'ai mis, il y a des personnes qui résoutent les problèmes dans le couple, à chaque fois qu'il y a des gros problèmes, leur manière de résoudre ça, c'est d'avoir des rapports intimes, voilà. Oui, peut-être une fois de temps en temps, ok, mais ça ne doit pas être quelque chose de systématique, parce que si, si c'est un petit truc bidon, ok, on va dire, ok, d'accord, voilà, tu m'as dit, je sais pas moi, tu m'as fait mal en disant, je sais pas moi, une petite connerie, une petite chose qu'on a mal pris, des fois, il y a des choses qu'on prend mal, et que c'était pas du tout l'intention de la personne de nous faire mal, mais il y a des choses, les filles, quand c'est vraiment des problèmes, des choses qui vous ont blessé, on peut pas résoudre ça comme ça, ça marche pas comme ça, parce que oui, non, ça ne marche vraiment pas comme ça, lorsqu'il y a blessure, lorsqu'on a vraiment fait mal à la personne, lorsqu'il y a des problèmes beaucoup plus importants, on ne résout pas ça en ayant des rapports, non, vous me donnerez votre avis, mais je ne pense pas que c'est quelque chose de simple, puisque, voilà, ça va finir par péter, un de ces cas, désolé pour l'expression, mais voilà, écoutez, je pense que, j'essayais vraiment d'aborder le sujet en essayant de dégager des choses, voilà, des choses plutôt générales, parce qu'encore une fois, comme je vous disais, chaque couple est différent, chaque personne elle est différente et n'idéalisez pas les filles, franchement, je vois moi-même sous mes vidéos, je vais terminer par ça, plein de personnes, dans la vidéo que j'ai faite avec Amel, dans laquelle on parlait du hijab, machin, des quatre-fonds, etc, oh vous êtes adorables, vous êtes idéales, mais non, non, c'est nous, Amel et moi, c'est notre manière de fonctionner, mais c'est juste une image que vous avez de nous, mais vous ne connaissez rien de la manière dont on est entre nous, on ne connaît rien, je pense que, ce que je dis très souvent, c'est que, la relation intime entre l'homme et la femme, vous ne pouvez pas connaître ce qui se passe entre un homme et une femme, dans un couple, c'est vraiment, voilà, vous voyez, des personnes, quand malheureusement, ça arrive au divorce, parce que malheureusement, des fois, malheureusement, c'est la seule solution, c'est le divorce, tout simplement, il y a des personnes qui disent, oui mais, oh il était trop bien, vous ne connaissez rien de la personne, et vous ne pouvez pas juger, vous ne savez rien, voilà, donc, voilà, je voulais juste terminer par rapport à tout ça, en tout cas, j'espère vraiment que cette postée vous aura plu, donc n'hésitez pas à aller voir l'avis d'Asma, j'ai vraiment hâte de voir Asma, qu'est-ce que tu as dit par rapport à tout ça, c'est en tout cas, se marier, ce n'est pas renoncer à ses rêves, renoncer à sa personnalité, renoncer aux choses, à nos projets, etc, non, et donc, il faut vraiment vous affirmer comme l'autre, sans chercher à écraser l'autre, ni à le manipuler, ni voilà, vous voyez ce que je veux dire, sur ce, écoutez, je vous fais de gros, gros bisous, parce que j'ai rendez-vous chez la coiffeuse et qu'il y a ma belle-mère qui m'attend, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous et surtout, 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 ne quittez pas la vidéo, vous écrivez un petit commentaire, surtout si vous êtes marié ou même pas marié, vous laissez un commentaire et dites un peu ce que vous pensez du sujet, parlez de votre expérience, donnez des pistes, des solutions, comment ça marche pour vous, etc, bref, laissez un commentaire et dites-vous que vraiment c'est le plus important, c'est ça finalement, c'est le partage, c'est de se donner de bons conseils et de s'entraider, j'en suis sûre que en laissant des commentaires, il y a d'autres personnes qui pourront trouver des éléments intéressants, utiles, et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye !